et salut youtube j'espère que tu vas bien on se retrouve sur crusader kings 3 et on va jouer une nouvelle aventure incroyable ça te fait pas triper comme les tripes non non du tout non alors je pourrais le difficile moi je vais quand même prendre un truc pas trop dur parce que j'ai pas envie de mourir trop vite je peux jouer birne côte de fer les grandes aventures les découvre alors le conte dans le comté d'anjou au secours compte de montaigu c'est facile ah ouais c'est marrant c'est parce que j'aurais dit novgorod j'avais vu galeo et jouer ça avait l'air marrant les carolingiens oh putain tu peux jouer des gros trucs là un gol enjou pour la finesse tu peux pas créer un royaume full random tu es pas obligé de prendre je sais pas trop il me semble que si il ya moyen de on va jouer en iron man cette fois à la jouer un autre personnage ou créer le vôtre si s'il ya moyen mais j'essaye déjà de me positionner je sais pas si je peux faire une histoire je suis quand même obligé de choisir un truc de base pourrait prendre les asturies mais le problème c'est qu'il ya les il ya les arabes en dessous qui sont qui sont très énervés sinon on prend le danois bon déjà moi j'ai envie que ce soit le medef moi j'ai très envie que ce soit la guerre du medef ou l'italie peut-être je peux pas choisir la date là je suis obligé de prendre une date aussi ah ouais ok semblait qu'on avait pu choisir un peu la date la dernière fois on sait qu'à deux tu pouvais lancer une partie tu avais un nombre de points à limiter pour former un territoire ah bah il ya peut-être un il ya peut-être un bail à la difficulté je suis en guerre à d'accord attendez je regarde parce que je comprends pas trop le la bohème là on peut peut-être pas le faire c'est peut-être pas possible de le faire ou alors il aurait fallu que je choisisse une époque attendait il aurait peut-être fallu que je choisisse mon époque d'abord ah ouais je pense que je choisis mon époque et de là je fais je peux choisir du coup le on va voir à non 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 qu'est sur la carte pour sélectionner un personnage à jouer ou à personnaliser ok visiblement on peut pas faire un truc full full random j'active la ironman l'orage laisse tout par défaut évidemment on n'est pas des animaux non plus sinon je vois un truc ridicule qu'on joue jamais genre ça pourrait être marrant ça je sais pas trop je suis pas trop tam il ya tellement de trucs à jouer genre je vois jouer les kirghiz quoi qui a rapport le cholestérol il avait joué un truc en afrique là ça avait l'air affreusement difficile sinon je joue les arabes je pourrais jouer les oméiades ou l'italie il avait fait une run italie ça avait l'air ça avait l'air assez les mongols non j'ai pas trop envie de jouer les c'est sa part d'être des trucs très pérennes les mongols je voulais ça fait vite tu sais pas tu sais pas je sais pas je sais pas en la bulgarie ça a l'air énervé ouais sinon j'essaye la france si mais je sens que je vais me faire défoncer la france si je sens que je vais le regretter mais très très fort quoi j'ai peur de jouer un gros pays parce que j'ai pas encore l'habitude l'empire de corse non les corses et les italiens j'ai pas le choix que de jouer l'italie bénévent ou alors on peut zoomer et choisir des trucs genre qu'on peut choisir un comté ah oui je peux choisir un comté mais du coup je suis vassalisé comté de montégu non ça c'est un pays le comté de montégu on pourrait essayer juste avec ou alors je reprends je réessaye la bretagne je pourrais réessayer la bretagne ça pourrait être marrant mais le problème de la bretagne c'est qu'en fait tu te retrouves très très vite qu'éblo par la france et tu peux pas spécialement pousser sinon j'essaye des asturis mais j'ai très peur des oméias d'en dessous ça sans faudrait même que je prenne une décision je peux peut-être réessayer la bretagne ouais je pourrais essayer la bretagne on pourrait réessayer la bretagne je vais évidemment créer mon dirigeant ou des idées alors je vais le mettre en hétéro parce que ça m'avait pas ça m'avait posé des problèmes la dernière fois un culture attendez moi je veux changer le voilà c'est ça la dynastie c'est évidemment la dynastie de gatas devise j'aime l'argent surtout quand je le défiscalise et je vais partir d'armory de 0 alors emblème est ce qu'on n'a pas un truc avec de l'argent fait par l'homme bien une pièce là dedans attendez 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 non ça ça n'a rien à voir je prends des écritures ok la main de l'impôt qui est stoppée net sinon je prends je fais ça et c'est une pièce une pièce d'or j'ai un espèce d'en so là non mais je vais prendre une pièce est un truc qui ressemble à une pièce est d'or quoi un rouble à le rouble voilà ça c'est le rouble parfait bah doré c'est très très bien on va garder ses jeux de couleurs je pense ah ouais non le problème c'est il faut que je le fasse uni sinon on le voit pas ils vont avoir leur indépendance ok et le royaume de bretagne je pars de zéro évidemment le royaume de bretagne ce sera une une plus grosse pièce est jaune également et ce sera bien sûr le medef ah putain il me fait ce bug encore bizarre ohlala c'est exécrable mais défiants quoi qu'il attendait c'est que le logo du medef c'est trois personnes non 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 c'est je crois que c'est ah putain il me l'a denied au secours je veux le bleu moi le truc du medef c'est trois personnes il me semble j'aurais pas j'aurais pas terrible il était free ouais c'est un peu ça non ce sera le medef l'empire du medef non mais je vais remettre bien je vais remettre cercles et spirale et je vais prendre la grosse pièce des grotes pièces voilà c'est sublime le royaume du medef c'est évidemment pierre gattaz hello je ne pugiliste monarchique tripartite bonjour monsieur liant comment allez vous écrit medef pour faire un peu moyen-âge aussi ouais c'est vrai que je pourrais faire ça mais ah non il y a deux f qui a medef 1 le royaume de medef avec sa tête pierre gattaz alors évidemment il va falloir que je sois je sois très très fort en intendance là mon objectif ce sera faire du pognon toute ma life alors attendez cupide évidemment évidemment cupide il pourrait être arrogant ça me fait du prestige et en autre trait je pourrais mettre tendez j'ai quoi jardinier athlétique c'était bien parce que je pouvais aller je pouvais je perdais du stress en chassant c'était bien athlétique il est possédé oh putain mystique connaissance du corps appétant ça qu'en érudition il ya des trucs incroyables galant à pour un peu de martialité quoi c'est bien je suis aspirant mettre l'âme que je peux pas avoir un truc mieux là avec ce qu'il me reste à non parce qu'attendre il faut que je fasse très très gaffe à oui non je vais plutôt maxé des points là dedans il sera évidemment excellent en tendance ça dépasse l'entendement et tous les cerceaux entrepreneurs c'est ça en tout stream on achète la france ni sdf ni chômeurs sera tant créé d'autres tout à fait c'est fait assez c'est le c'est le but bas s'il faut pas qu'il soit complètement con non plus à mes affaires que je retire un truc je pense que je vais t'ai je arrogant ou sinon je mets plutôt employé économe un bâtisseur de fortune je vais le niveau du dessous pas que je sois trop à chier quand même notamment martialité en diplomatie c'est que je suis exécrable attendez je vais je vais prendre un truc plus modeste je pense et améliorer mes stats pourquoi succès indisponible à parce que j'étais en ok j'ai gagné que ça en changeant un sketch limite pour les succès à mais tu peux quand même bourré ok je virais athlétique c'est pas grave je vais me faire des bonnes stats quoique athlétique ça c'est un trait héréditaire donc ce serait pas mal si je pouvais le non c'est un trait de réputation c'est pas un trait ok trait de mode de vie mais on n'a pas les traits héréditaires quelque part trait de commandement putain mais il y a des trucs il y a des milliards de trucs c'est hallucinant né dans la dans le propre oh putain incestueux ah ça c'est sale ça c'est très très sale les universités au plus offrant les gosses en apprentissage à six ans oui non mais oui minimum un grande des minimum albino je suis un albino marié ça coûte des points non ça coûte pas de points non je me marierais moi même c'est bon je suis un peu nul en intrigue c'est le c'est le problème en diplomatie aussi je suis assez mauvais et je peux changer son apparence ah oui alors attendez gattaz il est chauve personnaliser davantage alors déjà la coiffure il est sans cheveux voilà il faut que je trouve une photo de pierre gattaz c'est important c'est pour le travail il est pas chauve gattaz il a des petits voches de merde est ce qu'on pourrait déjà lui mettre une calvoche très prononcée mais pas totalement coiffure non mal peigné milon en arrière non naturel très long coupe au bol mulet médiéval il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose je peux pas le je regarde ce qu'il ya le plus important du jeu évidemment peut pas trop lui mettre de calvoche je vais le mettre chauve c'est pas grave ensuite il a un gros nez j'ai envie de mourir il n'a pas de barbe non plus et il a le visage beaucoup plus rond que ça comment je peux faire grosseur des joues ouais je vais il est bien voilà il est très bien comme ça c'est pierre gattaz mais encore jeune c'est validé moi je pourrais plus revenir en arrière non mais c'est bon bien voilà roi pierre de gattaz du medef un peu trop stock ouais mais flemme flemme d'aller chercher dans les paramètres en fait il ya trop de trucs du coup je suis un peu largué citer de boxeur de mma ça passe oui voilà c'est ça c'est ça ok pas d'héritier du joueur non mais on va y travailler à tout ça on va y travailler à tout ça c'est pas un problème c'est la maison de gattaz évidemment alors le medef pierre gattaz quand il cassait du gitton dans la rue exactement exactement alors pas d'héritier du joueur on va régler ça vous en faites pas j'ai pas de miki je pourrais m'allier avec les français il a un héritier charles le chauve ouais avec m'allier avec le français c'est pas forcément une mauvaise idée ah le jeu a planté ah oui je me disais bien je me disais bien que le jeu avait planté pas banal ça salutations ico comment vas-tu depuis la dernière fois le jeu m'a littéralement craché à la gueule ça va que j'avais une save direct mais on s'affiché un medef the land of queen yaman air of the loup the renard and the bullet and the tribu de dana of course terrible terrible c'est marrant c'est un jeu qui m'a jamais trop craché à la gueule mais là les deux dernières fois il n'a pas m'a pas fait chier m'a aidé faire retirer ses droits renard non qu'est ce que le renard il me foutre là dedans laisse le renard et la belette tranquille grande chefferie de mix c'est loin tout ça elle a juste des revendications ah c'est gros ça c'est bien ça parce qu'à terme faudra que j'attaque le français donc c'est pas forcément wars de 2 elle a 22 ans elle est lâche sans coeur et cupide je vois pas ce qui pourrait mal se passer attendez je vais chercher avec les traits si je peux récupérer quelqu'un avec des traits héréditaires sympathique mais c'est que des sans terre donc je n'égaux pas d'alliance après je peux me dire que je négocierais des alliances plus tard quoi et ça va me faire perdre du prestige ouais voilà c'est ça c'est le problème c'est la problématique alors on va peut-être jouer une alliance à la con du chien en gris ouais c'est bien j'obtiens pas de prestige là j'obtiens du prestige si je me marie avec le françois avec françois le français on va essayer ça elle est parano arrogante est entêté je vois pas ce qui peut mal se passer ah mais c'est vrai qu'elle est cupide logiquement faudrait que je choisis celle qui est cupide quoi une excuse sur dwin j'ai prononcé le mot proscrit déjà jarté les espingouins du finistère non mais ça c'est inquiète pas c'est au programme ça je me marie en matrilinaire aucun rapport le mec qui se qui s'abote dès le départ oui je sais que j'ai pas d'héritier qu'est ce pas les couilles pas de mode de vie choisi bon ce sera un tendance évidemment ce sera un tendance on n'est pas des animaux richesse bien sûr la richesse toujours l'argent assez bien ça c'est très très bien ça voilà vous pouvez déclarer des guerres peu de chevalier vous pouvez embaucher un médecin à la cour votre vassal puissance attend un poste au conseil tu es très bon en érudition et c'est dommage parce qu'à mais j'ai déjà tous les vassaux puissants là désolé un genre michemuche de saint malou mais notre for you note today votre arche avec ne vous approuve pas alors ça c'est la première tâche à gérer on va l'influencer évidemment on va l'influencer je peux déclarer des guerres quelle guerre à jeu je peux déclarer des guerres à montégu et à léon ok léon il a combien 912 j'ai moins que lui donc il va falloir que je travaille mais levé rognié sur les coups si le vrai pierre gatas devait jouer à ce jeu il criait au scandale en se demandant pourquoi ce n'est pas par défaut exactement à j'ai mon alliance au serein roi pierre du medef bon là l'objectif c'est de prendre léon et montégu après on pourra peut-être essayer de choper des revendications sur cornwild ou essex tout ça mais la france si j'y crois pas trop pour l'instant malheureusement à coucou mon yéyé comment ça va comment va le double alors attendez donc j'ai saint brilleux maintenant mais ça peut pas être attendait et de nantes en assez ridicule je peux rien construire parce que je n'ai pas d'argent pour l'instant bonbonbon ça va depuis tout à l'heure et toi bah pareil depuis tout à l'heure ça va tranquille ça va tranquille alors quelles sont tes impressions sur godfall du coup parce que je crois que je l'ai tu avais dû avoir gratos sur l'egs je sais pas ce qu'il vaut donc ça va être un peu chiant mais c'est pas grave je suis déjà à mille là alors faut pas que j'oublie que je suis en iron man donc là pas de blague pas de conneries quoi je ferais des terrains de chasse évidemment j'avais pas un truc à payer avec l'argent à s'il fallait que je recrute un médecin à la cour ça ça peut attendre ça rigole pas non non ça déconne zéro mais pas là pour vendanger quoi ouais le début c'est lent c'est toujours très lent pas grand chose à faire quoi en tout cas c'est peut-être des trucs que je maîtrise pas brest 1 est ce que je pourrais le vassaliser ah non il veut pas du tout peut-être parce qu'il me déteste il est terrifié vous avez des fois différentes il est nordique au secours apparemment feu se dit tannes en breton d'accord godfall le jeu est joli super gameplay bien hard sur tous les boss de fin de monde le jeu a été bien corrigé et dans le bon sens bah c'est cool ça serait donc goodwin tannes au secours compte de goodwin tannes donc le jeu m'avait dégoûté lors de la sortie alors que j'avais envie là j'ai envie de continuer je vois moi c'est bien il est en guerre 1 il se fait piller est ce que quand il se fait piller c'est pas le moment de lui déclarer une guerre du sale je cherche déjà trop la merde garcin pour un comté je cherche déjà beaucoup trop la de mer la musique qui s'énerve évidemment j'ai juste allé lui casser les couilles il sort de sa guerre en plus donc il va être à poil ah non mais non je vais me faire nettoyer le cul du coup ah et non voilà ça c'était mon erreur j'ai voulu aller trop vite c'est trop con putain ah quel abruti putain ah ma femme est enceinte magnifique ah moi j'ai perdu ma guerre je vais négoer une paix blanche je pense alors attendez on va on va on va on va backdash et un complot à la cour comment ça oupsie ouais voilà c'est ça oupsie did it again je suis en iron man en plus je risque pas de c'est peut-être à montégu que j'aurais dû déclarer la guerre ah non c'est pas à montégu que j'aurais dû déclarer la guerre comment il fait pour avoir autant de troubles j'aurais dû attendre j'ai été con il se passe quoi si je me rends ah je dois le payer il faut quand même que je lui mette 50 non mais ça peut le faire si j'attaque de manière incessante attendez je peux pas appeler mon allié à la guerre bah si mais je vais aller je vais appeler je vais appeler mon allié à la guerre on va en discuter on peut en discuter appelle un allié oui voilà tout à fait je vais appeler l'allié je vais rester chez moi le temps d'eux 1000 clodos bretons armés de bâtons et de couteaux à beurre non mais c'est ça par contre ça reste un jeu looter comme destiny maintenant je sais pas ce que le jeu donne en coop ce que donne le hl oui d'accord ok je vois ok ah voilà l'allié arrive oh la la oh il est très très énervé oh l'allié est très très énervé c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on aime oh la 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 le drame bon je vais y aller avec lui pour avoir les honneurs quand même on est pas des animaux peut-être que tu devrais essayer de jouer commerce après pour être dans le perso oui oui je devrais logiquement mais mais je peux pas laisser non mais ce serait une honte de laisser ça traîner quoi faudra bien que je récupère mon aigu et et le finistère quoi sinon c'est ridicule là j'ai participé à la bataille c'est bon quoi j'ai juste à occuper la terre et je lui ponce le fion et ça ira ça va très bien se passer vous inquiétez pas ça va très bien se passer comme dirait Gérald Darmenin un illustre philosophe ah bah voilà mon fils est héritier bah c'est euh c'est euh putain comment il s'est c'est Geoffrey ou Geoffroy je sais jamais Geoffroy roux de bézieux je crois ah j'ai pu Geoffroy attendez du coup c'est comment je viens de le lire et j'ai oublié ça c'est quand même fort Géofroy tout court attendez je sais pas si le blast peut être ça ah bah si voilà Geoffroy roux de bézieux de gattaz attention les particules sont très importantes fondamentales même cet escroquerie ah il va essayer d'aller faire un siège chez moi est-ce que mon allié va aider rien n'est moins sûr ah non il va essayer de revenir défendre chez lui il est pas fou il est pas complètement con non plus mais oui je vais essayer de développer le commerce au maximum le problème c'est que quand t'as peu de terre c'est pas évident ah ouais il va l'intercepter vas-y go 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 ah ça y est il commence à m'apprécier l'autre regardez je suis encore pimpant jeune et et vaillant oulala ça ça va pas marcher mon pote il va me retomber sur la gueule du coup en même temps avec ses 200 je suis pas sûr qu'il va faire grand chose Godfall a été offert sur les JS mais une version sans le mode histoire et sans les premières ah oui c'était ça c'est ça que j'ai eu tout à fait allez you're mine now you're mine breast is mine je disbande tout et le prochain objectif sera bien évidemment ah mais c'est marrant le contrôle comptable est bon ici sera bien évidemment montégu et ensuite je pourrais commencer à développer le commerce tout ça limite je prendrais la cornouaille pour avoir un port de l'autre côté et maîtriser le le détroit à Brust alors attendez je vais je vais déjà développer tout ça là terrain de chasse on a dit dans ma game avec le cholestérol j'avais récupéré j'avais réussi à récupérer des trucs ici en Normandie quand le quand le roi de France il s'était fait ça mais bon là je me suis allié à lui donc je crois pas trop que ça puisse être après mon alliance expirera de fait à un moment ça se tente ça se tente oh j'ai regardé la run d'Anémion ce matin oh la 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 run d'Anémion sur Hachan il a cassé le jeu il a vraiment pété le jeu il a cassé le game c'était c'était très impressionnant je peux faire un port ici ouais mais 127 ça coûte cher non mais oui là effectivement objectif ça va être terrible mais ouais il faut que j'embrouche un médecin à la cour aussi le contrôle comptable de Léon il y a deux secondes c'était bon c'est parce que j'avais pas enlevé la pause il a mis la misère au game ouais grave il doit brûler pour ses crimes contre Dieu c'est qui ce con là oh il est bon en érudition il est rusé il est faiseur de miracles il est faim d'intellectuel chasse entêté humble mais si je l'invite à la cour ça va coûter la peau du cul oh payer ses frais de voyage ah ah mais du coup j'aurais pas dû mettre que je suis cupide ça va me faire chier je vais le cramer et le jeu replante encore mais putain mais qu'est-ce qu'il se passe il a l'air déçu de ne pas avoir battu son pb ouais un peu putain mais c'est un sub ça bah vas-y envoie le message d'erreur paradoxe crash reporter oh le jeu est pas stable je sais pas s'il a fait une mage récemment mais le jeu est pas stable du tout c'est pénible salut Silas comment vas-tu putain y'avait pas de problème et là ça va ça va commencer à être la merde attends je lance juste afterburner pour vérifier mais j'avais l'air de tourner correctement quand même non ça a l'air de marcher faut pas déconner au pire Doom ne plante pas c'est vrai qu'au pire si vraiment Crusader King ça marche pas je passe sur Doom je réessaye mais oui c'est vrai que Doom est très très stable très très stat très très opti ça me défoulerait un peu ça m'emmerde si ça casse les crues comme ça non mais on va voir on va jouer une heure à CK3 si vraiment c'est la merde et que ça recrache encore une ou deux fois je vais pas m'emmerder je vais clairement pas me faire chier avec ça très bon pour les cristaux sales exactement ah bah voilà il doit brûler pour ses cris écoute ça va et toi petit réveil tranquille bah ça roule écoute hein tranquille les triper du démon 3 heures avant le repas de famille ouais c'est ça bah ouais en vrai faudra que j'arrête pas trop tard faudra que j'arrête pas trop trop tard donc en fait la stabilité de Doom est équilibrée avec la stabilité mentale de son joueur tout à fait tout à fait c'est ça son secret exactement il communique il communique non non bah ça il y a peut-être moyen en vrai si CK3 fait de la merde et que ça me saoule j'attendrai une update et voilà quoi mais mais faudra pas que j'arrête trop tard de toute façon à à 16h derrière le garage je m'arrête parce que faut que je termine de me préparer faut que je fasse mon sac tout ça Zouz vient me chercher vers 18h normalement donc j'ai encore des trucs à faire faut que je me rase enfin bref quoi que ça je peux le faire chez les darons c'est pas un problème au pire du pire je le ferai ce soir si vraiment j'ai pas le temps c'est rien de ça alors France Navarre le Zomeyad bon ça je vais pas aller les titiller trop ah bah lui il a perdu dis donc il était à 4000 et l'échiquette il est quand même à 1800 faut pas trop le faire chier quelle vaniteuse malfaisante mais pourquoi elle complote contre Guldouen la pas l'imitation la version Leader Price de Goodwin c'est vrai que si je peux avoir mon Tegu moi je prends quoi et je peux pas le vassaliser retour en Contre et Sombres ça fait plaisir ça bah c'est le Medef avec Pyrgatas évidemment do you know Pyrgatas lui il veut pas du tout ah mais parce qu'il est en guerre il est en guerre contre qui mec pourquoi tu fais des trucs comme ça pourquoi tu te prends la tête ok il attaque il attaque l'ancienne patrie l'alba que voulez-vous que voulez-vous ce mot imité jamais égalé c'est ça personne ne maîtrise l'art du Théo de 3 secondes aussi bien que lui faut pas trop dire ça parce qu'après ça va l'encourager à le faire et ça va m'énerver le François là mais le François je pourrais le rappeler dans ma guerre du coup il a pas d'allié ah j'ai un truc grande levée c'est ici j'aurais peut-être dû prendre ça du coup centralisation mesure défensive ça c'est pas trop mal si je me fais un peu titiller par les autres disons que je peux appeler mon allié quoi mais je sais pas s'il viendra je viens déjà de lui casser les couilles pour une guerre il acceptera peut-être pas trop de venir ah oui c'est tous ses vassaux ah il n'a pas été influencé je ferai une autre tentative quel dommage quel dommage ouais 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 ça c'est le problème en fait c'est que là il faut il faut que je développe et que je fasse du fric mais pour l'instant c'est pas idéal il faut acheter mon aigu oui bah on y viendra on va l'acheter à coups de mercenaires surtout mais là il voudra pas se faire vassaliser de toute façon il est en guerre et puis quand il arrive il acceptera jamais pas d'acceptation culturelle je suis pas son seigneur religie on a même pas la même foi surtout ah peut-être qu'en exemption religieuse ça pourrait marcher cela dit je sais pas si c'est une bonne idée que de faire ça ils sont de fois catholiques donc ça veut dire que si je fais une guerre sainte je les libère ça c'est bien c'est ce qu'il faudrait que je fasse dans l'idéal on ne va pas traiter avec les vikings on ne traitera pas avec les syndicalistes le medef ne traite pas avec les syndicats c'est hors de question t'es indépendant ou vassal ? je suis indépendant je suis un pays indépendant je suis un pays indépendant oh l'Italie c'est fat mais pas si fort en définitive ah il y a les arabes dans le sud de l'Italie l'empire byzantin il se porte encore bien il est encore pas vilain oh la Kazari putain Sultanah Omeyad ça rigole pas ils sont pas là pour vendange les mains les Toulounides ah oui c'est marrant ils ont pas tant de troupes que ça on va s'attendre sur la taille des pays à des levées de malades mais en fait c'est pas encore c'est peut-être parce qu'ils sont pas encore très développés je sais pas mais ouais mais ouais en vrai je pense que je vais mettre en très accéléré parce que là on se fait chier ça m'avait déjà fait ça dans ma game avec le cholestérol sur la Bretagne la première game que j'avais fait avec lui et je me faisais bien chier lui il était tout le temps en guerre il était tout le temps en des trucs c'est pas la Russie non c'est pas la Russie non comment ça ? semble que mes options diplomatiques ont donné lieu à une incompréhension j'ai reçu une lettre qui indique clairement qu'il pense que je vise un objectif totalement différent je suis votre archevêque pour l'amour de Dieu oh non merde merde bon d'accord c'est pas grave ça m'était pas arrivé souvent pourquoi il m'aime pas lui ? il va falloir que je que je se vérifie mes vassaux là le prince guruan assez d'accord secours de guruan ah c'est chiant très bien ça assiste le dirigeant oh mais elle va faire du fric insupportable j'ai pas regardé trop ses stats à elle elle est pas très bonne en intendance elle est pas très très bonne en intendance faut reconnaître ce qui est elle est même plutôt naze oh le petit terrain de chasse là dans deux mois ah mon conseiller est mort de vieillesse je me demande ce qu'il a en tête il est enfant songeur je préroute de bestiaux de gata sur la rediff de doom j'ai vu que goodwin souhaite changer de config si vous voulez si vous me dites le type de config souhaité budget je peux surveiller les bons plans bah écoute faut déjà que je lui fasse une config mais j'ai oublié je regarderai ça ce week-end je pense j'ai oublié de lui faire une config mais ouais écoute avec plaisir après je sais pas s'il va trop se faire chier à monter le pc ou ou si il va prendre un forfait de montage déjà chez le prestat mais en vrai il y a des trucs qui reviennent en stock là à des prix à peu près décents donc la team bon plan ah mais non mais y'a y est les bons tuyaux alors attendez parce que j'ai un sbire qui est mort de bah oh là là mais tu puis la merde toi j'ai pas mieux que ça alors attendez y'a un truc à faire là guruan et toi t'es bon en quoi oh mais c'est une merde en tout oh là là euh attendez voir j'ai un vassal puissant qui attend sa place au conseil alors en réalité t'es pas trop mauvais en intrigue et Charles Dance là qu'est-ce qu'il a Charles Dance c'est pas trop mauvais en intendance alors ce que je peux faire ah ouais mais non mais guruan il est trop bon oh c'est chiant il me dit d'après je sais pas si je vais faire monter ou non sachant que j'ai jamais fait ça alors t'as jamais fait c'est pas évident ça se fait mais c'est chiant c'est beaucoup de démarches quoi ça demande de la patience et tout bah je dis ça car actuellement il y a pas mal de configs complets déjà montés à des prix intéressants sur des sites allemands comme ce fut le cas pour Justine c'est vrai que les sites allemands c'est toujours le bon plan c'est un peu le bon plan bon après je vais déjà regarder sur top achat il y a peut-être plus besoin disons que Justine c'est justifié parce que les cartes graphiques tout ça pour les PC il faut surveiller les derniers appros bah j'ai vu j'ai vu des trucs sur top achat sur materiel.net il y a des cartes graphiques qui reviennent à des prix à peu près décents là donc on verra je vais faire une faire une petite une petite config pour voir et puis après il y a peut-être moyen d'opti quoi alors attendez voir parce que là il m'en fout qu'il soit plutôt bon en diplo après c'est surtout de la patience et du cable management c'est ça le plus chiant ouais ouais grave ça se fait mais c'est un peu pénible ah putain mes vassos ils puent la merde c'est assez hallucinant comme ils sont marins ouais bah ouais et il était il était comment lui ce alors lui il est pire que tout il est exécrable c'est vraiment une balle tringue pourquoi j'ai des gens excellents en érudition alors que ça ne me sert à rien ah ils ont les founders edition de chez Nvidia ils en font encore Nvidia après les founders elles sont pas incroyables niveau ventilation et chauffe elles sont pas dingues j'ai cru comprendre et puis souvent les founders c'est pas donné pour ce que c'est donc elle est encore enceinte ohlala 3070 à 480 balles oh oui la vache putain les prix sont maîtrisés de ouf ah ouais effectivement c'est worse mais ils en ont encore ça se fait ils les font encore se les founders Nvidia chez les cable management de pro du côté vitré du foyer et c'est Spiderman du côté non visible évidemment faction formée contre moi mais comment ça Guruan mais qu'est-ce qui vous arrive mon cher Guruan enfin vous n'avez pas honte il va me faire une je peux pas tolérer ça Guruan enfin surveillez les appro d'accord ok ah ouais mais là t'as pas le temps de réflexion quoi faut vraiment faut foncer un pote on a acheté une il y a deux mois d'accord ok bah écoute tant mieux effectivement c'est plutôt worse à ce prix là 3000 mais comment il a réussi à se défend contre qui c'est abruti mais qu'est-ce qui vient de se foutre sur la gueule ici ces cons conquête visigote oh là oh les sales délires mon fils c'est Bernard Arnault Bernard Arnault de Gattaz c'est la même malgré pro-monte ouais ah ouais ça va je l'avais fait monter par LDL c'est propre c'est relativement propre ouais faut avoir c'est exactement ça s'il assoir le budget et te manier le cul quoi hop on prend par contre il m'inquiète eux là il va quitter la faction ouais yes il a quitté la faction quel con il a quitté la faction il est quand même assez con le gars broderie dynastique d'accord il est quand même assez con il a quitté le complot qui vise à l'instaurer sur le trône c'est quand même assez cocasse ah ça a changé de main et le niveau duché ah quoi qu'est-ce que tu veux il est en guerre contre le royaume d'Italie oh jesus christ pas si tu veux mais je vais pas trop venir quoi je suis désolé gros mais je peux pas trop venir quoi ah mais c'est tendu si je viens pas en vrai c'est un peu tendax du cul si je viens pas en vrai faible contrôle ah c'est chiant pendant 10 ans le comté de Léon ok des fronts maçons exactement non mais je vais pas venir je vais faire genre je suis venu mais je ferai rien tu vas te démerder tout seul si c'est vraiment la merde je viendrai t'aider mais c'est pourquoi d'ailleurs que tu te baies ah mais c'est carrément revendication sur le royaume quoi ah ouais t'es énervé comme gars t'es très très énervé comme gars moi je l'aurais pas tenté ça j'enverrai 1000 gars si jamais il a des alliés lui il a réussi à conclure des alliances pas encore à la visite je vais rester quelques temps montrez moi juste mes appartements d'accord bon j'ai pas de stress alors je pense que je peux rester quelques temps Jean-Michel Corona c'est exactement ça j'avais trouvé quelques trucs sur le cable management mais comme d'habitude je préfère apprendre le truc avec une personne qui m'aide que par une vidéo bah bien sûr je comprends je peux vous aider à la salle à manger les livres les pauvres livres des filles en érudition ce coffre n'est pas surveillé attendez quoi son château est un désastre j'allais aller me coucher réagira à l'action que vous entreprenez défi en intendance je suis bon en intendance ah en bonne voie d'achèvement c'était consacré une attention particulière putain mais pourquoi je viens là les livres les pauvres livres en érudition je suis comment oh je suis pas trop nul ça par contre on a un truc je pue la merde ah ce coffre on est pas assez surveillé il va me détester je vais me faire griller il va me détester être assisté par quelqu'un c'est mieux oui tout à fait j'ai fait tout ce qui était ton pouvoir pour l'aider et il me déteste toujours autant ça c'est intéressant ça ah je suis content d'avoir pu aider je suis Valérie d'amido sachant que dans l'idéal le PC j'aimerais qu'il ait un lecteur de CD Blu-ray plus de la CG ouais ouais alors faut savoir que le lecteur de Blu-ray c'est un peu pénible parce que même si tu en achètes un t'as pas la licence faut acheter un player qui a une licence c'est un peu casse-couille c'est une des problématiques du Blu-ray donc tu peux acheter un lecteur DVD Blu-ray ce que ma meuf a fait ça coûte une trentaine d'euros une quarantaine d'euros je crois ça s'installe il est installé direct quand tu le commandes mais tu pourras peut-être pas tout lire il y a certains players qui permettent de le faire gratos mais faut que je refasse le mien avec mon frangin vu que c'est son taf ah bah oui c'est pas vraiment utile bah ça dépend si vraiment tu veux mater du Blu-ray ça peut être cool mais si tu veux mater du Blu-ray autant acheter un lecteur un lecteur Blu-ray séparé sinon t'es emmerdé mais après un lecteur graveur DVD ça coûte pas cher le problème c'est que t'as de moins en moins de boîtiers qui te permettent d'en mettre ça c'est la problématique mais à la limite ce que tu peux faire Godwin tu fais comme moi t'achètes un lecteur DVD externe ça coûte 20 balles ça coûte 20 balles ça se branche en USB parce que t'as des boîtiers qui ne le permettent pas non et bien moi bien sûr t'as des boîtiers qui ne le permettent pas le mien par exemple j'ai pas de slot pour ça reste un format un peu en voie de disparition c'est un problème mais bon visige des visigots lorsque les visigots ont migré pour la première fois dans la péninsule ibérique ils étaient dans un pays inconnu au fil de nombreuses générations la terre les a façonnés autant qu'ils l'ont façonné différentes communautés de visigots se sont formées et séparées les unes des autres qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre c'est pour ça que l'utilité n'est pas folle le prendre en externe c'est mieux voilà et puis ça coûte pas très cher en plus parfois plus fiable que les internes alors plus fiable je suis pas sûr enfin je veux bien des chiffres là-dessus maintenant c'est pratique quoi ah elle peut devenir mon amante mais c'est ma femme c'est ma femme c'est gentil mais non oh bah je vais la ken ma femme bien aimée problème principal que si si je le monte j'ai personne sur paname qui peut m'aider j'ai pas super envie de trimballer la tour en bagnole oui voilà c'est ça non mais en vrai un forfait de montage tu le fais monter directement par la boîte ça coûte 40 balles vu le budget que tu as c'est pas une problématique je crois que c'est 40 ou 60 balles un truc dans le genre faudra compter le windows tout ça mais en vrai ils le font propre et pas de raison de se faire chier quoi c'est on va dire que c'est pas une économie ça te coûtera beaucoup moins cher de faire le pc toi même et de l'assembler mais ça va te demander un suivi et une attention tellement intense qu'au final tu perds un temps tu investis un temps dingue du coup voilà quoi il s'appelle l'apéro en général tu trouves pas quelqu'un qu'est-ce qu'il me veut lui complot d'influence obtient non ça vaut pas le coup franchement ça vaut pas le coup non mais ça marche bien en plus même bien maintenant on le monte aigu là il a plus que 1000 je pourrais lui péter sa gueule ah il a plus que 1000 mais il est en train de lever quoi 99 balles sur top achat avec le petit bios euh 99 balles j'avais pas payé ça moi j'avais payé beaucoup moins achat et installation de windows putain c'est vrai qu'il y a l'install de windows mais à la limite tu l'installe de windows il peut la faire lui-même ça c'est vraiment pas très dur ça se fait avec un tuto assez facilement donc t'achètes la clé de windows à part et tu ne fais pas installer tu fais juste monter le pc ça clairement il y a moyen de faire des économies là-dessus ah mon fils bah c'est Théobald comment il s'appelle Théobald de Benzman j'ai pas commencé à s'écrire mais ça doit être un truc comme ça Théobald de Benzman de Gattaz du coup tu reçois la tour tu branches t'appuies sur le bouton et tu t'assoies devant ça c'est vrai que c'est vrai que ça c'est intéressant mais bon ça me paraît pas justifié pour le coup installer windows ça prend pas longtemps il faut juste une fois que t'as un tuto tu fais ta clé bootable il t'envoie la clé cd et puis c'est good quoi si tu veux puis ça coûte déjà cher une clé de windows donc si en plus tu dois rajouter 50 balles pour qu'il te l'installe après si tu mets 1400 balles tu peux rajouter 100 balles ouais mais à contrario on pourrait se dire si tu mets déjà autant ça sert à rien de mettre 50 balles qui sont pas si bien investies autant le cable management je comprends le fait de monter l'ordi parce que ça c'est quand même chiant il faut des compétences techniques assez abouties mais installer windows ça va c'est l'ail bio ça je peux le faire surtout que je veux le monter un peu aussi pour voir comment c'est fait et mieux l'entretenir derrière oui oui bah ça ça après malheureusement si tu le fais monter par une boîte il y a peu de chances que tu puisses chez Toppacha déjà tu pourras pas parce qu'il faut forcément mettre une carte graphique dedans donc tu pourras rien monter dessus après tu peux tout à fait le commander commander avec processeur machin et puis acheter la carte graphique à part sur le même site mais dans un autre panier et la monter toi même sinon après t'apprends quand t'as besoin d'apprendre c'est pas ah Nantes va prospérer avec le troupeau c'est bien ça croissance de développement ça fait quoi déjà augmentation implique des levées des impôts limite d'approvisionnement du compte est plus élevé c'est d'accord j'aurais pu essayer de le faire fructifier mais je vais je vais la jouer safe elle est encore enceinte mais elle va m'en pondre combien ah nouveau trait en intendance alors j'ai toujours pas grande levée je peux faire enrôlement organisé bien oui c'est bien ah je peux choisir la poule pondeuse mais c'est exactement ça le gamin il fait quoi le gamin il est plutôt bon en intendance pour l'instant ça pourrait être moi je lui apprendrai l'argent ce sera moi ce serait ma pupille mon pupille alors il a des meilleures armes avec moi c'est la problématique il a 1500 armées qui sont meilleures que la mienne donc faudrait que j'appelle nécessairement mon allié sauf que mon allié il est dans une guerre là guerre qui gagne remarquez guerre qu'il a l'air de gagner sans trop de problèmes d'ailleurs je vais attendre Steyn est encore en retard pour la réunion du conseil cette fois c'en est trop j'en ai tassé quand j'arrive à mes appartements je n'ai volontairement pas la courtoisie à ses appartements je n'ai volontairement pas la courtoisie de frapper il est assis à son bureau en train d'écrire avec empressement tandis que je me racle la gorge il sursaute il met rapidement un rouleau de parchemin dans sa poche et se tourne vers moi à l'air inquiet je vais découvrir ce qu'il cache il n'y a aucune chance que ça foire d'accord je respecte sa vie privée comment ça vous approuver propriété du clergé mais il m'approuve ah il ne m'approuve pas ouais mais je l'influencerai c'est pas grave des preuves écrites ah c'est un sorcier sorcier hérétique hérétique au bûcher j'ai l'influencer si tu as du modulaire on anime le câble le management vers la team complete oui il faut prendre du modulaire ça c'est important il faut prendre du modulaire et une certif une anime en gold ou en plate ça c'est la base et merde il y a une sécession au bûcher encore un gosse je vais poser des je vais faire la bombe à sperme dans toute l'Europe ça va être exceptionnel vous êtes pas prêts attendez on a mis Pierre Gattas Bernard Arnault Geoffroy Raud de Bézieux quel patron je pourrais mettre ah putain qu'est-ce qu'on aurait un grand groupe un patron d'un grand groupe ah bah c'est Bolloré c'est quoi déjà son prénom à Bolloré Edouard non Carlos Ghosn ouais grave Bolloré ce sera pour le prochain comment ça s'écrit c'est Gossne je crois Vincent Bolloré hein mais qu'est-ce qu'il se passe encore garde indépendance oh mec t'es casse-couille oh mec t'es chiant qu'est-ce qu'ils font ah putain mais ils sont forts les gars bon la garde indépendant je pense que je vais aller l'aider mais je vais me faire nettoyer le cul c'est le problème parce que lui ses troupes elles sont engagées ailleurs il va me faire chier je vais tout lever là je vais tout lever je vais essayer de faire des pranks mais à mon avis l'auteur de oh là là le drame le trou du cul les aquitains ouais c'est les aquitains Elon c'est vrai qu'il y a Elon Musk euh ouais je sais pas trop ça sent un peu le cul quand même pour lui ça pue un peu le cul je vais essayer d'aller prendre Bordeaux pour le faire chier sinon tu veux pas backdash avec tes troupes t'as été trop greedy ah il a rejoint très bien ouais à mon avis j'y crois quand même pas trop là l'autre a râgé apparemment Vincenzo Vincent Bolloré c'est encore enceinte un petit conseil ah investir dans la forge maintenance en or de l'armée mais c'est parfait ça le rochard devient votre ami important investissement dans l'atelier de sculpture ou alors je perds la somme piété la piété c'est bien oui il est devenu mon ami it's my friend armée neutre ah ça le fait radiner ça non mais on va se faire nettoyer le cul là à domicile alors je vais juste essayer de leur faire perdre du temps vas-y vas-y gagne un peu de temps il va le poursuivre ok ah les détails de ce bibelot m'intriguent ah mais parce que je suis cupide 59 c'est pas intéressant c'est mieux que je fasse ça voilà je suis propriétaire alors attendez je suis propriétaire d'un hard fact ça fait quoi ça érudition plus 1 pourquoi pas là le tarangis qui est venu faire sa life il se casse j'ai pas trop ce qu'il fait bon il faut que tu gagnes ta guerre contre l'italie toi c'est important faut vraiment que tu ailles très très vite comme ça derrière tu pourras rollback sur l'autre parce que là là il va aller casser le mec dans le bearne mais c'est moi la deuxième la prochaine cible c'est moi quoi moi je vais rentrer je crois je vais le laisser se démerder dans sa guerre et il va se voilà ça va être à toi de négo des nouveaux alliés là mon pote alors s'il perd ça ce serait moche bon et cette guerre là tu veux pas la gagner parce que t'es déjà à 68 ça devrait aller quand même mais le problème c'est que voilà il va en reperdre là il fait des sièges mon fils ah bah c'est c'est Vincent Bolloré Bolloré hein d'ailleurs putain putain mais la fratrie des enfers quoi la fratrie des enfers et que des mecs hein d'ailleurs ça on en parle pas assez mais que des mecs terribles délibulus rentre à la maison en plus bah évidemment je rentre à la maison il fait bon dans la maison il fait chaud dans la maison la navarre est avec lui hein ah oui non mais ensuite il est à 98% il va avoir l'Italie là donc derrière tu bagdash et nique quoi tu reviens et on lui casse la gueule mais on sera pas assez hein 3000 moi je suis mis ouais non mais ça passera jamais y'a aucun monde où ça passe à moins qu'il arrive à gratter d'élevé sur ses nouvelles conquêtes mais j'y crois pas trop aller remplacer ah ça sent le cul hein cette histoire il va y avoir son indépendance le trou du cul ouais il va l'avoir son indépendance il a méthodiquement supprimé tous les petits alliés c'est sur moi qu'il va venir là ou pas non j'y ai peur ah un jugement sévère suite à une condamnation à mort un modeste voleur ah oui il obtient le très cynique bon bah il peut garder le très juste moi ça me va bien d'où m'éternale sur ses cas ouais c'est exactement ça ça régneur du cul c'est régneur ing somsif ah il est décédé mon évêque est décédé oh il pue Kador il pue en érudition Kador ça c'est assez fou un allié de l'ennemi rejoint la guerre t'es sérieux pourquoi il est repassé à 50% mais what mec t'étais à 99% oh c'est chiant ça comment ça se fait parce qu'il a il a déjà un prisonnier ah c'est je comprends pas bien là sinon mec Nego une P blanche Nego t'as P blanche et va te va te casser la gueule avec ah non Provence Savoie pourquoi il y a des trucs qui sont devenus indépendants là c'est pour ça qu'il a perdu c'est parce que ces trucs là sont devenus indépendants il a bien grugé l'italien il s'est fait il s'est fait retirer le cul là c'est un peu con ah oui c'est ça ils sont sortis et comme c'est tous les territoires qui l'occupaient bah du coup il a perdu le problème c'est que là ouais ah chef populaire je suis populaire mais pas populiste évidemment Bordeaux est toujours capturé d'ailleurs marrant alors sinon je leur casse un peu les couilles et je vais je vais prendre ça de manière totalement aléatoire le problème c'est que là s'ils veulent jouer avec moi ils peuvent ah les greniers infestés merde j'ordonne aux prêtres de leur faire de la charité ah non je peux pas je peux pas prendre de stress encore je vais dépenser de la piété c'est bien pendant que là ils sont en train de se s'amuser de ce côté là problème c'est quoi voilà il va le prendre et ensuite il va me revenir sur la gueule certifier ça qu'est-ce qu'il il essaie de faire ils vont j'essaie d'analyser son pattern mais je sais pas ah si c'est exactement ce qu'il sait ah non il est en train de le chase il est en train de chase l'autre bon moi après je peux le faire gambader je peux lui faire faire le tour c'est pas un problème le problème c'est que lui il va venir sur moi là ce con là et je vais le regretter très très fort c'est bien il leur fait choper de l'attrition du coup quel arnaqueur avec ces 300 trous ducs ah c'est bien il le chase il va se faire au bout d'un moment il va finir par se faire gauler ouais ouais voilà ah mais ça c'est un truc qui pourrait faire gagner la guerre si je prends Toulouse là attendez j'attends juste de voir où ils vont c'est ça qui m'intéresse moi ah merde il va se faire défoncer ça y est c'est fini ils vont où maintenant ils vont faire du siège à la con ah elle est invalidée ah parfait oh putain ok ok mais qu'est-ce c'est qui toi Louis le beg ah mais le roi est mort c'est un terrible malentendu non d'accord abort mission je me casse tu te démerdes avec tes gares à la con là votre ami Charles a péri ah putain terrible voilà quittaine you need to lose to win against to lose and not lose ah c'est exactement ça voilà quittaine là ça pèse lourd pécresse garde bordeaux afin de demander 5 millions de rançons évidemment qu'est-ce que c'est que ça c'est qui ça qui sont ces gens qui squattent chez moi oh la quittaine la quittaine je pourrais pas marier un de mes enfants Yolande il y a que tes filles là les gars il y a un truc à jouer son principal héritier c'est Louis le 2 de Francine alors attendez 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 ils vont être consanguins c'est mon héritier Théobal de Benzman non c'est Roux de Béziot la magouille ouais grave alors c'est pas lui du coup qu'il faut que je mette c'est Roux de Béziot voilà je le psp les filles hérite pas du royaume de France ah putain merci merci dommage l'OPA agressive c'est chiant ça pourquoi elle elle les hérite pas vous êtes chier avec vos règles à la con du coup c'est son débile de frère qui va récupérer donc faudrait que je l'assassine oh mais les balles tringues c'est un poltron accommodant l'Aquitaine a bien gratté en tout cas bon ça donne quoi ça tu la gagnes ta guerre de merde à un moment ou ça me rend ouf ça me rend dingot je disperse tu vas te démerder tout seul ah non il faut la brûler il faut la cramer je suis connu pour mon dévouement à la fois ah je peux rançonner des prisonniers ils ont pas d'argent comment ça ils ont pas d'argent ah non bah je vais attendre que vous ayez de l'argent tu t'en gagnes de l'argent ouais t'en gagnes bah je vais attendre que t'en aies plus que ça j'ai peu de chevaliers j'ai pas de médecin à la cour d'ailleurs je vais inviter des chevaliers aussi même s'il faudra payer la pollution pour qu'ils rentrent elle a pas d'expérience elle est nulle elle est pas médecin elle a pas le très médecin elle est herboriste après comment pas de médecin et pour ta fistule aucun des deux ne peut m'impressionner mais du coup je peux pas rechercher un médecin avant ouais un an ça va ça va ça va c'est ok il a répondu à l'appel et maintenant mon invité à la cour mais c'est un chevalier ça sérieux sérieusement bon ce qu'il y a de sûr c'est que déjà je vais investir tu vas me la quise si t'as pas de médecin exactement ah Kador a été influencé oh le Kador faudrait que je fasse une pause aussi ça fait déjà 1h10 ouais faut que je fasse une pause je suis possédé par ce jeu c'est terrible ah c'est lui qui attaque putain il est en train de se foutre sur la gueule avec l'aquitain est-ce que je peux lui déclarer la guerre et le prendre de vitesse c'est ultra con ce que je fais vous êtes frais putain le très arrogant oh j'ai comme la sensation d'avoir fait une connerie là ah ça y est il m'attaque 4 mois oh ça peut le faire c'est faux comment il se foutre sur la gueule mais grave ah Guy Guy a entendu mon appel ah Guy est bon je coûte cher Guy par contre c'est fort la musique faut se calmer un nouveau trait en intendance attention diviser limite de domaine plus 2 c'est très bien même si là pour le coup ça me sert pas à grand chose 81% faudrait que j'aille l'emmerder un peu mais ouais je vais la perdre on est d'accord c'est bien ce que je me disais je vais la perdre donc en fait il faut il faut juste que j'attende qu'il se barre limite je passe par là donc je reste là en fait ah mon conseiller a péril attendez il se passe des trucs là comme ta gueule 23 pas 81 ah putain merde oui non c'est l'eau de guerre pas grave je peux pas appeler un allié à la guerre ah je peux demander de l'or à mon vassal enfin mon vassal je lève deux fois voilà mais non mais j'ai plus d'allié il faut que je négoï une alliance vite bavaroise je peux le Wessex c'est un délire ça le Wessex c'est fort dis donc vas-y vas-y je vais l'avoir à l'usure je vais l'avoir à l'usure je vais aller en France et je vais attendre qu'il fasse le tour ah louer soit Saint Mathieu mes couilles le petit roi Alfred voilà là on va pouvoir commencer à s'amuser j'espère juste qu'il va accepter voilà super bon j'ai perdu le siège mais c'est pas grave on va le laisser aller à Nantes et on va aller reprendre ça on va jouer le trade jusqu'à ce que l'allié arrive l'allié arrive l'allié arrive et il est pas content un ennemi a quitté la guerre ah c'est bien ça pourquoi t'es repassé à 31% c'est hallucinant il a encore fait sécession oh là là c'est un cauchemar c'est un cauchemar pour lui la guerre à chaque fois a deux doigts d'être gagné et en fait pas du tout et j'avais dit qu'il fallait que je fasse une pause et c'est toujours pas fait c'est dramatique non mais à la limite faudrait plutôt qu'on aille attaquer Montaigu là qu'est-ce que tu fais là tu vas où mec il me cover super après on lui redescend sur la gueule et on lui ponce on lui ponce le fion prise Medef Unified la musique la musique allez et tu viens m'aider hein toi voilà allez 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 c'est bon oh putain oh juste au dernier moment le gros bâtard allez c'est bon chase chase coursez-le là non mais va l'aider va aider ton pote ah non c'est bon ça passe sans pas si fort que ça en fait son armée il est encore enceinte ma femme oh mais la pondeuse ah là c'est 72 73% très bien bah qu'il revienne hein l'autre con je sais pas où il est mais fortune d'homme libre l'addiction CK te perdra ah oui bah alors là t'es oui là là CK me perdra non mais sinon comme il faut que je m'arrête à 16h c'est pas plus mal en fait je vais faire qu'une pause un paysan érudit devriez rejoindre ma cour c'est vrai qu'il est très érudit les terres de Léon sont à moi et à moi seul je sais pas ce qu'il en est du contrôle de Léon le contrôle de Léon est pas terrible alors je vais faire ça je pense vas-y viens viens là viens là voilà tiens à bon tiens à bon tiens à bon c'est beau donc Léon est en train de galérer sur sa guerre là not feeling so good Mr. Stark je peux rançonner des tollards mais c'est pas assez ça oh 50 oh oui ça vaut le coup dis donc je peux embaucher un médecin à la cour ils sont vraiment mauvais c'est assez hallucinant fornicateur pourquoi on me donne pas des mecs avec le trait médecin c'est fou ça on va plus faire une caserne je vais faire une caserne ici je pense voilà quoi que j'augmente les levées alors qu'en réalité ah votre connaissance d'accord ok c'est quoi ça voyons une petite Annie mais qu'est-ce qu'ils font là ah le drame le drame hein à la base il partait pour récupérer tout ça et là il va juste récupérer cette merde loin de chez lui c'est quand même moche quoi pour être médecin il suffit d'avoir beaucoup d'érudition le trait médecine juste un bousson d'érudition ok d'accord merci à chaque fois j'ai vu des mecs qui étaient très bons en érudition ah enfin j'ai une fille bah c'est Valérie Bécresse ah non c'est comment elle s'appelle ah putain comment elle s'appelle l'autre connasse là l'ancienne ministre du travail Pénicot Myriel Pénicot ah bah je vais le vendre hein clairement je vais jouer le fric hein ok j'avais pas compris qu'il fallait juste que j'ai un gars en érudition Mumu ah bah elle a Mumu hein c'est quand que je pourrais l'activer en 82 bah c'est bientôt 4 septembre aucun bailli nommé alors vous me faites chier ah c'est dommage parce que je crois qu'elle valait un peu de pognon elle quand même il vaut 100 balles lui ils sont en résidence surveillée ces gens là non mais je vais les déplacer en résidence surveillée tu aurais dû le faire dès le départ ah je peux le déplacer au cachot lui il était ok il y en avait un qui était au cachot l'autre en résidence surveillée c'est pas clair maintenant pognon ah bah maintenant oui là c'est l'objectif l'objectif d'avoir un maximum d'argent la pause d'après la pause non non mais ça arrive ça arrive je vais juste réfléchir à mon stream différemment je ferai qu'une seule pause du coup mais c'est bon là je suis bien je vais la faire maintenant il obtient le trait Cupid non Cupid c'est chiant c'est chiant 32 stress je peux les tanker j'irai chasser c'est pas grave j'obtiens le trait sociable c'est bien ça luprique j'ai vu comment vous avez regardé la domestique coquin je vais aller chasser je suis en passant en vitesse 3 parce qu'il commence à se passer plein de trucs qu'est-ce qu'il veut lui bon merde toi putain ça coûte cher d'aller chasser sonnez le corps c'est dramatique s'il s'est passé sur cette guerre putain je le souhaite à personne genre il a vu ses revendications fondre comme une mode de beurre sous un soleil doute il devait avoir il devait gratter tout ça le mec tout ça oh non je meurs oh non pas pitié il y a 9% si je crève je passe sur doom ok j'ai ultra blessé quand même ah ça fait chier et puis j'ai pas de médecin en plus c'est quand même vachement con nous rentrons déçus putain allez ah c'est chiant c'est un peu chiant quand même le médecin c'est quand là ? 4 septembre ok terrible 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 GG merci je suis pas mort mais je suis pas mort mais c'est la douille quand même allez le médecin là le médecin j'ai déjà fait 4 fois c'est un truc débile la petite reine attendez elle est en résidence surveillée elle ? ouais c'est bien bon il est bon en érudition remarqué je prends Rewal le jeu de la poisse un peu un peu un peu 27 mais t'as pas d'argent ah c'est bon ah c'est pas le même d'accord il y a refait du fric lui ou pas ? non il faudrait que je le je vais le déposséder de ce que je peux non toi je vais attendre que t'aies du fric je vais attendre longtemps mais j'attendrai ah mes enfants ont besoin de tuteurs terrible lui il est bon en quoi ? il est plutôt bon en martialité il faut que je trouve un mec un peu énervé bah ce sera moi il faut que j'ai que des incompétents ici visiblement lui je pourrais le nommer en intrigue Carlos Ghosn il est comment Carlos Ghosn il est un peu nul c'est un enfant charmeur je pourrais le mettre en diplomatie Carlos Ghosn ah mais j'ai que des merdes en diplomatie c'est pas dingue ok ah j'ai perdu le trait blessé magnifique Zupa oh mais regardez comme je suis flamboyant au pire gattas du medef non mais j'ai atteint que c'est de l'argent il perd une guerre ce con ah non avec le roi Aradulf ouais bon ça ça n'évolue guère il est toujours au charbon il n'y a pas l'affaire le royaume d'Italie s'est vraiment fait sabrer la catastrophe quoi revendication du poula ou le poula ah d'accord wow ça je ne m'attendais pas ok je vais faire une pause je vais faire une clé une pause et jeûne la partie est enregistrée très automatiquement c'est chiant c'est à dire que je ne peux pas faire mes saves quand je veux c'est nul j'aurais pas dû mettre l'Iron Man c'est Gascoui bon c'est pas grave c'est pas grave des bisous YouTube merci beaucoup d'avoir regardé on se retrouve très vite c'est pas grave merci à tous